... Je vous propose de parler, et ensuite on commence sur cette thématique de la résumé. Seigneur, je voudrais juste te dire merci. Merci parce que tu es un Dieu vivant. Et que dans ces deux mots, dans ces trois mots, tu es vivante et tout est dit. Merci pour cette soirée, merci pour ta parole si riche, Seigneur. Que ce soir, ce soit encore toi qui parles, pour que nous apprenions un peu plus de toi, justement, et de ce qui nous attend au niveau de cette vie éternelle. Merci parce que c'est un sujet d'espérance. Amen. Je continue de parler comme ça, donc je vais vous donner une éloignée. Ce soir, on va aborder trois thématiques. La résurrection de Jésus, notre propre résurrection, et les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est-à-dire, quelque part, cet environnement nouveau dans lequel nous allons vivre avec ce nouveau corps. Donc, trois grosses thématiques que je vais essayer d'aborder. Je ne vais peut-être pas tout lire, tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'aurai dit, il n'y a pas prêt. Je me suis beaucoup inspirée de Valt and Prudem, comme d'habitude, qu'il y a Alain Jesus. Beaucoup d'Henri Gloché, de Don Carson, qui est un théologien canadien, qui a... Je vous mets les liens chaque fois, parce que des fois, c'est juste des conférences à écouter, si vous voulez en savoir plus. Ils sont très intéressants sur ce sujet. Et voilà. Je vais vous proposer un roman, pour une fois, ça changera, qui est excellent, qui s'appelle « Deux ou trois choses à faire en arrivant au ciel ». Alors, si vous aimez lire, et qu'en même temps, il y a des bases théologiques vraiment profondes, je vous le propose, parce qu'il est vraiment fascinant. Il est plus qu'à l'Élouis-Henri Gloché, il est connu, dans notre région. Mais « Deux ou trois choses à faire en arrivant au ciel », il est vraiment, il est bon. Ça, c'est mon exemplaire, mais si vous voulez lire, alors je peux juste récupérer, parce que c'est un des livres que j'apprécie. Donc, trois thématiques, la résurrection de Jésus. Alors, si on repart de ce point tel que Timothée Keller, l'aborde, voilà ce qu'il affirme, « Christ a triomphé du péché et de la mort en ressuscitant physiquement. Tout ce qui croit en lui ressuscite à une vie nouvelle dans ce monde, et ressusciteront à la vie étonnale dans le monde à venir. Tout comme nous ressusciterons un jour, ce monde, lui aussi, sera un jour restauré. Ceux qui ne croient pas en plus, ressusciteront pour la mort éternelle. Ce présent monde déchu n'est pas la fin de mort, n'est pas le fin de mort d'histoire. D'ailleurs, nous vivrons avec Dieu. Nous nous réjouirons en lui pour toujours dans la vie nouvelle, dans le nouveau ciel et dans le monde nouveau, où nous serons pour totalement et pour toujours libérés de tout le monde. Nous habiterons dans les corps ressuscités et renouvelés, une création renouvelée et restaurée. Il y a là, au niveau d'octrine, énormément de choses qui sont dites, donc en une heure, je vais juste essayer de donner des grandes lignes de ce que j'ai compris, moi, à l'heure. Il se base sur, on reprends les deux versets, un petit verset 14, en effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. L'Apocalypse 20, on va beaucoup se baser sur l'Apocalypse 21 et 22 pour les nouveaux cieux nouvelles terres, il y a la vision de Jean. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et le premier terre avaient disparu et la mer n'existait plus. » On verra ça tout à l'heure. « Je vis descendre du ciel de près de Dieu la Ville Sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée, qui s'est fait belle pour son nom. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. » C'est très beau. « Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant l'histoire. » Voilà une thématique qu'on va aborder ce soir. La résurrection de Jésus. Pratiquement tout le monde est d'accord pour dire que Jésus aura existé. Là où ça croise, c'est quand on dit que Jésus, fils de Dieu, a la société. C'est là que les gens s'arrêtent. La résurrection de Jésus-Christ, c'est le fondement de notre foi. Sans ça, on se base sur des choses qui n'ont pas de sens. C'est donc un élément vraiment important. Et c'est vrai qu'en travaillant cette thématique, que je me suis dit que c'était un thème qu'on abordait, ne serait-ce que dans nos prédications, peut-être qu'une fois par an, effectivement, à Pâques. Or, vous verrez qu'il y a beaucoup d'implications dans vos vies. Alors, les textes de référence, l'Ancien Testament parlent déjà de la résurrection de Jésus et d'un autre. Ce sont des passages qui sont beaucoup plus en forme allusible, des allusions, ce n'est pas implicite, ce sont des textes implicites. Et le plus connu est le texte de Daniel XII. Daniel est un texte très prophétique dans ce domaine-là. En ce temps-là, s'élèvera Michel, le grand chef, qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que des nations existent jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là, ils seront sauvés, ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelles. Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes riront comme les étoiles, à toujours et à jamais. Le texte central qui annonce cette résurrection double, des justes et des non-justes, qui est celui de Daniel et qui est le plus prégnant dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, alors là, le Nouveau Testament, on prend la première page et la dernière, puisque le Nouveau Testament a pour base la résurrection de Jésus-Christ. Les quatre évangiles témoignent de la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire les quatre évangélistes témoignent de la résurrection de Jésus-Christ. Tous ces nombreux témoignages, vous les connaissez, ces rencontres avec Marie-Madeleine, avec les disciples, sur la rue d'Emmaüs, etc. Toutes ces rencontres prouvent la résurrection de Jésus-Christ. La critique athée, et la critique moderne d'ailleurs, pensent que ces quatre évangélistes, ayant des visions différentes, sont la preuve que la résurrection n'a pas eu lieu, et que ce sont des récits inventés. Or, si on écoute les juges aujourd'hui, vous êtes tous d'accord avec moi, je pense, pour dire que lorsqu'on interroge quelqu'un pour avoir son témoignage sur un fait précis, si les 14, si je vous interroge les 6, et que j'ai exactement la même version au moindre mot, je me douterais que vous êtes donné le mot pour me dire la version où vous voulez que j'entends. Donc c'est justement une preuve contraire que d'avoir quatre évangélistes qui nous rappellent un fait qui est le même, cette résurrection, avec des déclats différents, avec des rangs différentes. Et Henri Blocher, et j'aime bien ce qu'il dit, dit que le but des évangélistes n'est pas de nous permettre de reconstituer de manière filmée ce qui s'est passé. On n'est pas là pour savoir à l'instant qu'est-ce qu'il y a eu. Mais plutôt pour nous permettre de saisir un peu de l'ambiance de cette journée bouleversante, avec tous ces alléries venus, ces tourbillons de doutes et de foi. Les quatre évangélistes, en réalité, essayent juste de nous dire que ce jour-là est un tsunami dans leur vie. Donc ils le racontent à leur manière, avec leur afflant, leur culture, leur histoire. Mais les quatre parlent de cette résurrection. Les actes sont la proclamation de la résurrection. Les épiques, toi, sont... OK, il est ressuscité, comment on fait avec maintenant ? C'est-à-dire, comment on vit ? Quels sont les impacts sur nos vies de la résurrection ? Et là, pour la vie, c'est cette résurrection. Elle a l'enfin de l'autre. Et elle nous amène dans l'espérance. Donc vous voyez que le Nouveau Testament en entier se base sur cette question-là de la résurrection. Il y a des sources non-bubliques. Alors la plus connue, c'est Flavius Joseph, un historien qui est né, si je ne me trompe pas, en 37 après Jésus-Christ, mais qui n'a pas connu Jésus-Christ. Et qui lui-même a vraiment déclaré, dans une de ses œuvres, toujours laissé d'écrire pour référence, que cet homme a été exécuté et qu'il l'a ensuite repris. Une affirmation aussi qu'on retrouve dans les textes non-bubliques. Voilà un peu pour les sources de cette résurrection. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus précisément dans ce texte biblé. Qu'est-ce qu'il nous dit de la nature de cette résurrection de Jésus-Christ ? Et si on regarde un peu les détails qui sont donnés, ça va nous permettre de faire émerger un, deux, trois, quatre grandes thématiques qu'on peut affirmer. On ne veut pas affirmer grand-chose, en réalité. Mais ces quatre thématiques sont importantes parce qu'elles vont nous donner des références pour notre propre résurrection. Et vous verrez que moi, j'ai l'impression de beaucoup répéter dans ce point de tré, parce qu'en fait, ce que je vais dire sur la résurrection de Jésus-Christ, va nous concerner ensuite, quand on parlera de notre propre résurrection. Et surtout, vous verrez que ces points qui sont donnés dans ce texte biblique sur la nature de la résurrection de Jésus va être repris par Paul pour combattre les erreurs théologiques de l'Église de Corinth. Ça, c'est tout le chapitre 15 de l'Anno-Mathia, où Paul va reprendre, verset 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 de 1958, les erreurs dans l'Église à cette époque. Donc, déjà depuis le début, la question de la résurrection a été compliquée. Alors, la résurrection de Jésus, qu'est-ce qu'on sait ? La première chose qu'on sait, c'est qu'il a bien ressuscité dans un corps en chair et en reste. Alors, il y a des choses qui vont vous paraître probablement connues, parce que vous, on entendez souvent parler, mais ce sont des choses qu'on peut affirmer. Je pense que, d'ailleurs, il y a des choses intéressantes à prendre dans les discussions avec nos collègues autres, et la résurrection est particulière. C'est pour ça qu'on ne parle pas de la première question. Jésus a ressuscité dans un corps physique. Il va dire, regardez mes mains, regardez mes pieds. Il a un corps doté de sensorialité. Il entend, il parle, il mange, il est touché. Marie va vouloir le toucher. Il a un corps doté de sensorialité. C'est un corps en chair et en os. Moi, j'ai beaucoup aimé, ça ressort tout au long de cette étude publique. Quand on parle d'incarnation de Dieu, c'est incarné qui va le faire jusqu'au bout. Donc, c'est bien un corps en chair et en os qui a marché, qui a mangé, et qui était bien là. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut affirmer. Ce corps-là est à la fois reconnaissable, et non reconnaissable. Et là, on commence à rentrer dans le mystère de la foi chrétienne. Et je crois qu'il faut aussi accepter de ne pas tout comprendre et de se laisser surprendre par ce qui nous attend. Sur la route des maïps, les disciples ne l'ont pas reconnu. C'est ce que nous dit Luc 24. Donc, ils ont marché avec eux. Luc précise que c'était ainsi parce que leurs yeux étaient empêchés de reconnaître, et que c'est plus tard qu'il est reconnu. Donc, ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Marie Magdala ne le reconnaît pas tout de suite. Quand elle entend son sabote, son nom, tout à coup, c'est toi. Le texte précise, c'est Luc là, qui faisait sombre. C'est pour ça que nous l'avons reconnu. Les évangélistes essaient de nous donner des pistes pour dire qu'il était reconnaissable. En fait, il y avait des allemands pour dire qu'il n'était pas reconnaissable. Les disciples, parfois, sont beaucoup plus rapides pour le reconnaître. Ça, c'est Matthieu 28. Les onze disciples se rendu en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiqué. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Reconnaissance unique. Les onze à Jérusalem, lorsqu'il arrive devant lui, effrayés, ils l'en connaissent. À partir du moment où il leur parle, où il leur dit, regardez-moi, où il y a un poids manger, on se poisson après, ok, c'est lui. C'est surprenant, hein ? Ce corps, à la fois reconnaissable, c'est bien lui, et à la fois non reconnaissable. Tout ça veut dire qu'il y a probablement, il y avait probablement une grande continuité entre le corps de Jésus avant sa résurrection et son corps ressuscité. Une grande continuité, mais des différences. Mais on va essayer de comprendre ce que les théologiens pensent de ces différences. Il y a une des choses qui me paraît essentielle, c'est que quand il y a quelque chose qui dépasse notre imagination, on ne peut pas le voir. Je ne sais pas si vous avez vu cette émission, il y a déjà quelques années à la télé, on proposait à des proches de prendre l'allure d'un SDF dans la rue et de se mettre sur la route de leur conjoie à l'autre pour voir s'ils étaient reconnus. Je crois qu'il n'y a jamais personne qui a reconnu sa femme, sa fille, son mari dans ce rôle d'un SDF. Parce que tellement c'était inimaginable de penser là. Et ça a bouleversé beaucoup les gens pour dire « mais je ne suis pas reconnue ». Alors qu'il n'est pas grémé, il a juste des habits très différents et il est assis sur le front. Donc peut-être aussi qu'il n'était pas reconnaissant parce que c'était inentendable pour les disciples d'avoir Jésus ressuscité devant lui. Donc il part peut-être de ça. Peut-être. En tout cas, c'est un corps en chef d'un reçu, il est à la forme de l'essence, il y a une continuité dans ce corps-là. Pas complètement. Est-il capable de se dématérialiser ? Ça c'est ce que certains affirment par rapport à tous ces passages qui nous font dire, qui disent que Jésus est apparu soudainement. Les portes étaient fermées, il apparaît soudainement près des disciples par exemple. Ou il disparaît soudainement. Certains en sont arrivés à déduire que c'est un corps en chair et en os, mais avec une compétence digne. Tous les films qu'on aimerait bien, les super-héros, c'est-à-dire capables de traverser les murs. Les textes ne vivent pas. Pour Dieu, tout est possible, on est d'accord. Et la grande majorité des cas, et on va rester sur ce point central lorsqu'on essaie de prendre la vue de sa globalité, c'est qu'on ne va pas garder un verset pour en faire un point doctrinaire. Donc la grande majorité des textes bibliques qui nous parlent de Jésus ressuscité, nous parlent de Jésus en chair et en os. Peut-être qu'il y a eu des expériences miraculeuses, je vous rappelle que c'est arrivé à d'autres. Pierre est sorti de la prison, comme par hasard la porte s'est ouverte. Philippe, avec l'Éthiopien, s'est trouvé comme par hasard transporté. Élie a été aussi transporté, enfin c'est arrivé. Donc peut-être, mais on ne va pas affirmer que ce nouveau corps n'était pas reconnaissable parce que d'opter de super-pouvoirs. Ce qu'on sait, c'est qu'il était bien là en chair et en os. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, j'aime cette notion-là de cohérence dans la nature logétique. Il s'incarne. Donc il en est, tout en étant différent, mais il s'incarne. Et il était là avec lui. Donc capable de se dénatorialiser, mais je ne l'affirme pas. Personne ne l'affirme, mais je n'affirme pas qu'en fait. C'est-à-dire qu'avec du tout est possible, ce n'est pas ça que les textes nous disent. Quand certains affirment que c'est un corps où nous aurons, où nous pourrons traverser les murs, où nous déplacer, on verra. Je ne sais pas en fait. On m'a dit hier, toutes tes questions sont super intéressantes, j'espère que tu réponds à tout. Je ne réponds pas à tout. Je vais faire attention à mon petit-soeur. Avec la physique quantique, tout ça, ce n'est pas étonnant. Avec la physique quantique, ce n'est pas étonnant. Mais on est juste en train de découvrir avec toutes ces choses-là, mais c'est finir. Exactement. Ce qu'on sait, c'est que ce corps, en chel et en os, sera à la fois incorruptible et glorieux. Et ça, c'est une notion qui pour nous est très implique. Parce qu'incorruptible et glorieux, c'est-à-dire un corps qui n'est plus sujet au péché, qui est incorruptible face à ce rapport au péché. Et ça, nous, on ne sait pas ce que c'est. Donc, pour certains théologiens, c'est peut-être pour ça que les disciples ne l'ont pas reconnu, parce que ce corps matériel n'était plus incorruptible. Alors, ne me demandez pas à quoi ça ressemblait pas. Mais c'est une promesse qui est faite. Et je trouve que c'est une belle promesse. Cette résurrection nous amènera au corps prévu à l'origine. Le corps parfait. Et c'est celui-là qu'on va retrouver. Et la résurrection de Jésus n'est pas identique à la résurrection de Lazare ou à la résurrection de la fille de Jairus qui vont se mourir de nouveau. C'est une résurrection totalement autre pour ce corps prévu à l'origine. Celle qui était prévue avant la chute, celle qui est revêtue d'immortalité, c'est ce que dit Paul verset 54 de la résurrection 15. C'est l'archétype de nouvelle vie humaine. Vous connaissez ce passage qui dit que cette résurrection est le prédice. Prédice la première, la première vie nouvelle, celle qu'on va avoir. Donc ça, c'est ce qu'on sait sur cette nature que j'ai vu. La nature de son corps. 1 Corinthiens 15.42 Il en va de même pour la résurrection des morts lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème. Il est corruptible. Il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible. Il ressuscite plein de force. Et pour tous ceux qui ont du mal avec leur corps, ça va être une bonne nouvelle. On leur a quand même accord, c'est-à-dire qu'on pourra manger, mais accord dans lequel on sera fort. J'envoie une fonte en main. Éclat de force. Et c'est pas quelque chose à monique. C'est cet exemple de justice. Et Paul va beaucoup baser cela dessus. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, ça s'est passé, c'est donc une espérance pour vous. Et ça, c'est quand même que ce soit des sujets d'espérance qu'on a ensemble pour l'étudiant. Henri Blocher aime beaucoup, lui, cette phrase de Marie qui veut venir toucher Jésus. Et Jésus lui répond non, ne me retiens pas. Et pour lui, il y a là-delà une grande leçon théologique. Alors je vais vous le lire parce que c'est beaucoup mieux plutôt que de la paraphrase. Voilà ce qu'il dit. Je crois que je l'ai mis. Voilà. Quand vous l'avez mis, c'est plus simple. Revenu à la vie dans notre espace et notre temps, Jésus, même dans son corps, ne le rappartient pas. Il est le premier de la nouvelle Christ. C'est-à-dire que cette résurrection-là qui a eu lieu à ce moment-là, c'était un corps agronautique dans un monde corruptible. Entouré de chrétiens corruptibles encore. Parce que pas encore sujet à cette résurrection. Donc il y avait ce décalage qu'il n'y aura plus au jour de la résurrection. Et pour lequel nous pourrons pleinement bénéficier de tout cela. Et pour lui, c'était logique que Jésus lui dise ne me retiens pas. C'est-à-dire, en fait, il n'y a encore des différences entre toi et moi. Jusqu'au jour où toi aussi, Marie, tu ressusciteras. Et tout ça, ça nous apprend un peu de cette nature. Encore une typée glorieuse. parfaite, c'est-à-dire celle que Dieu avait prévue pour nous aider. Alors, je posais cette question, donc je vous la pose. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'après cette résurrection, dans ce corps incorruptible et glorieux, il y ait des marques de la souffrance ? Puisqu'on a lu tout à l'heure que Dieu va effacer toutes les larmes du cœur et de la souffrance. Pourquoi Jésus ressuscite que dans ce corps il y a des marques dans les mains, dans les pieds et sur la danse ? Est-ce que ça veut dire, parce que c'est un courant de pensée, que nous allons ressusciter d'un corps incorruptible mais avec les marques de nos grosses grandes souffrances ? Vous allez aussi expliquer la mort. Je vous dis, je vous dis ce que Grudem dit parce que c'est tellement mieux dit que moi, c'est pas la peine et que je ne fais pas de phrase. Les cicatrices laissées par la crucifixion de Christ sont particulières parce qu'elles sont un rappel éternel de ses souffrances et de savoirs pauvres. En fait, au ciel, on va se souvenir à vie éternellement du ciel. Donc, n'arrêtons pas d'annoncer la croix. J'entends des fois, les gens me disent « Mais vous n'arrêtez pas de parler de la croix, de la prostitution, de ce sacrifice, c'est bon pour le ciel. » En fait, on va en parler quand même. On n'en répond pas. Pas de chance. On va pas en rechampé. Elles sont un rappel éternel de ses souffrances et de la mort pour nous. Seules les marques dans ses mains, ses pieds et son côté ont été conservées. En visite des voyages, je vous dis, les nombreuses blessures affichées à Jésus avant sa prostitution au niveau du dos, de son visage, tout ça, elles ont été guéries. Il n'y en a pas question. Et c'est un peu dans le monde de l'honneur de penser qu'il n'y a eu que ça. Si on regarde la question de Christ de Mélix, on ne sait combien il y a eu des blessures beaucoup plus violentes. Celles-ci n'apparaissent plus. Parce que ce qui compte, c'est ce que Christ a fait dans son sacrifice pour nous. Ce que jamais aucun de nous ne pourra faire. Donc nous n'aurons pas de marques de nos souffrances, elles sont vraiment totalement disparues. Parce que la seule chose qui va compter, c'est de se rappeler éternellement de ce sacrifice. Et moi, ça m'a fait réfléchir sur des choses qu'on prend comme acquises finalement et auxquelles on s'est habitué. En fait, on n'a pas le droit de s'habituer à ce sacrifice. C'est un peu ça que ce texte nous dit et que ce rappel nous dit. Jésus est ressuscité plein de forces et glorieux et non horriblement défiguré et affaiblé. Il n'y a que les cicatrices et ce n'est pas la résurrection qui vont rester. Il faut qu'on se rappelle que c'est dans le positif. On avait donc parlé d'accord. C'était ma conclusion par rapport à ça. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la nature de la résurrection. Alors, qu'est-ce que ça implique pour nous ? Ça implique beaucoup de choses. Ça implique déjà que Jésus ressuscité est vivant et ça c'est la garantie. de tout. Parce que si j'ai un Dieu vivant, j'ai un Dieu à qui je peux parler, j'ai un Dieu qui peut m'entendre, j'ai un Dieu qui prie pour moi, qui intercède pour moi, j'ai un Dieu qui sait ce que je vis, j'ai un Dieu qui est là à côté et je n'ai pas un morceau de voie et je n'ai pas une théorie. Donc Christ est vivant, ça implique tout en réalité. Et je ne parle même pas du fait que ça implique ma justification, ma révention. Parce que ça, on en a beaucoup parlé dans les thématiques de la doctrine, mais Christ ressuscité, c'est Christ vivant en fait. Donc oui, on peut dire que Jésus est vivant et ce n'est pas anodin de dire. Donc c'est la première immense implication que ça a. Dire que Christ est vivant, c'est affirmer que le rapport que nous avons à la mort est diversé. C'est comme ça qu'en Rélochie présente dans une conférence, ce rapport à la résurrection et pour lui, la résurrection implique notre liberté par rapport à la mort. Et je vais repartir de sa conférence pour vous expliquer les trois axes dans lesquels il est présente. La résurrection de Christ nous libère de la mort. C'est la première chose. Comme le réveil est l'inverse de l'endormissement, la résurrection est l'inverse de la mort. C'est l'abolition totale de la mort. La mort a été augmentée dans la victoire. Ce sont des textes qui sont compliqués à comprendre. Mais la résurrection de Christ nous affirme que notre rapport, le rapport que nous avons aujourd'hui à la mort est complètement bouleversée. La mort est en beauté. C'est un texte qui a beaucoup interpellé un philosophe marxiste du XXe siècle, Hermes Bloch. Il a écrit une œuvre magistrale qui s'appelle Le principe d'espérance. Et il a essayé, parce que ce texte le perturbait et le questionnait et il voulait y croire, mais il a essayé de l'expliquer sur 8500 pages sans prendre l'œuvre de la croix. Il n'a jamais réussi. Donc la conclusion de ces 1500 pages, c'est finalement, la résurrection est une utopie de la religion. Parce qu'il a essayé de trouver comment on pouvait finalement être victorieux d'un point de vue marxiste, sans l'œuvre de la croix. Et il n'a pas réussi et il a écrit des pages et des pages pour essayer d'y arriver. Donc oui, ce rapport à la mort, ce n'est pas une utopie, en réalité, c'est une réalité. Nous sommes libérés de la mort. C'est très puissant. Henri Blocher, il dit que la mort sera vaincue parce que c'est un mal qui contredit l'intention de Dieu. La mort est un mal qui contredit l'intention de Dieu. L'homme n'était pas destiné à mourir. La mort est décomprise dans le plan de Dieu, dans son plan de rédention, puisqu'il est venu nous racheter. Donc ça, c'est décompris. Mais, c'est pour ça que je remets la phrase, dans l'acte créateur, dans l'intention divine, la mort n'était pas. Elle est un drame lié à l'œuvre et l'internité du diable. La mort est un drame lié à l'œuvre et l'internité du diable qui est criminelle. C'est ce que dit l'œuvre. Elle n'était pas dans l'intention divine. C'est un drame. La mort se met pas dans son intention et c'est pour ça qu'il va abolir tout ça et ça, je trouve ça tellement beau. Quelque part, cette notion dans le jardin d'Éden de l'arbre de vie et de ce fleuve de vie au centre, c'était aussi pour nous faire comprendre que tel que Dieu a pensé sa relation avec nous, il n'y avait pas le mort. C'est l'arbre de vie qui est au centre. Et c'est pour ça qu'on a un Dieu de vie et qu'on a un Dieu de vivant parce que la mort est un drame qui sera abolie. C'est une première chose de laquelle la crise va nous libérer. Le péché a pour conséquence que l'homme tombe sous la loi de la mort animale. C'est ce qu'il dit en l'hymologie. À cause du péché, l'homme tombe sous la loi de la mort animale qui, elle, était prévue. Mais pas la mort de l'humanité. La mort est ainsi un mal consécutif à la réveillante de l'humanité. C'est dans Genèse 3. Je ne sais pas si vous remarquez qu'en fait, Genèse 1 et 2, c'est-à-dire, c'est Éden, ce qui avait prévu, c'est deux chapitres sur la vie d'un entier. Donc, on va en vivre des choses, quoi. Parce que tout ne nous est pas expliqué, là. On n'a que des chapitres sur l'ensemble. Et à partir de Genèse 3, c'est très réveillant. C'est là que la mort arrive. Et c'est là qu'apparaît la phrase « Tu es poussée et tu retourneras la poussée. » Mais ce n'est pas la mort. Donc, la mort, elle vient liée à l'œuvre de l'ennemi. C'est une sentence suite au péché. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile, c'est cette résurrection qui nous fait dire que Dieu va nous libérer. C'est une libération essentielle. C'est la première dont on parle ici soir. Et la deuxième chose dont nous sommes libérés, c'est ce qu'Henri Locher appelle le cortège de la mort. « Puisque tu as fait cela, je ne sais pas. Puisque tu as fait cela, et vous allez voir le cortège de la mort. » Il dit « C'est la petite monnaie de la mort, parfois une des gros biais. Les souffrances physiques, les maladies, les infirmités, le handicap, les douleurs de l'enfant. » Ce sont les petites monnaies de la mort. « Je rendrai, puisque tu es seule, je rendrai des grossesses très pénibles. tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. » Calvin disait que la vie humaine est environnée et quasi assiégée d'une misère infirmière. Alors, si on étudie la biographie de Calvin, il parle en connaissance de cause. C'est ce que je suis un petit peu allée voir. Les commentaires racontent que Calvin souffrait tellement dans son corps depuis toujours que déjà ses copains ont signé de trouver une épouse qui pouvait prendre soin de lui en tant qu'un malade. parce que sinon il n'aurait pas pu se marier. Il souffrait tellement qu'il y a un collectif de médecins réformés dans le sud qui a fini par s'interroger à son cas et lui dire « Envoie-nous tes symptômes. » Calvin a écrit une page entière de symptômes. Colibes néphratiques, négres, négres, etc., etc., etc. Énormément de symptômes. Et il a s'entraîné à toute sa vie. Donc quand Calvin écrit « La vie humaine est environnée et quasi assiégée de misère infirmière, c'est de quoi il parle. Et quand on pense à ça, c'est assez incroyable de penser au travail que Calvin a fait. Sans parler des commentaires qu'il a écrits sans prévoir comme ça. Je vous lis ce que j'ai trouvé et je vous ai mis le lien sur la source chrétienne. « La vie humaine sentait fragile depuis toujours. Calvin a prêché pendant 23 ans deux fois par dimanche et une semaine sur deux tous les jours. Dessainement différent. C'est tous les deux mois qui ont fait partie. Et cela sans qu'on dise ses correspondances et ses commentaires avec ce cortège de la mort. Et de cela nous serons libérés. De cette souffrance physique. C'est encourageant. C'est ce qu'on me dit ce sol. Moi je trouve ça en voiture. Le cortège de la mort ce n'est pas que la souffrance physique c'est le long avec la nature. Tu tireras ton père sur ton front. Le sol te produira les épines et les chatons. Je mettrai par un serpent une imitié entre toi et la femme. Ce n'est pas prévu comme ça. Et de cela aussi on va être libéré. C'est-à-dire que dans notre rapport à la nature aujourd'hui l'homme connaît le style. et on voit combien on combat entre la nature et combien il y a les rapports de force inverses parfois avec ces catastrophes naturelles et autres. De tout cela on va retrouver la relation initiale que Dieu avait prévue entre la nature et nous. Il n'y a pas que le loup les humains et ça aussi c'est beau je trouve à redire. Et Zahy 65 parlait déjà de cette nouvelle terre où le loup et l'agneau mettront ensemble. Donc dans le jardin de l'île ce n'est pas prévu comme ça. Un rapport perverti au monde animal un rapport perverti au monde légitale tout ça ça va être encore conversé. Donc c'est encore une dévoutée c'est de ça dont on va cliquer. Et puis la troisième est peut-être la plus douloureuse pour chacun de nous aujourd'hui c'est cette discorde au sein de l'humanité ça c'est Dieu qui parle à l'homme et à la femme ton désir se portera vers ton mari mais lui te dominera. Ce qui fait dire à Henri Blocher que la difficulté du vivre ensemble des deux sexes on parle des relations entre femmes la difficulté du vivre ensemble des deux sexes est très caractéristique du règne de la mort qui commence par la gêne de la nudité et la causation les hommes viennent de par-ci femmes viennent de venus on est différent et ce n'est pas simple j'ai toujours dit que quand j'arriverai je devrais dire à Dieu comment il a imaginé qu'on pouvait vivre dans un monde elles n'ont même pas toute une vie ensemble tellement de les divers mais en fait c'est une caractéristique du règne de la mort donc ce sera encore beaucoup mieux et le terme d'ailleurs c'est la femme que tu as passée à côté de moi vous voyez la causation arrive tout de suite donc ce rapport de force c'est tout de suite c'est pas ça que tu as prévu et je crois que c'est quelque chose qu'on doit partager autour de nous parce qu'on a un homme incalculable de collègues et d'amis et de nos moments qui s'étrivent et à qui il faut dire c'est pas ça qui était prévu parce qu'ils disent si Dieu a fait ça alors pourquoi c'est pas ça qui était prévu et moi ça me reprend aussi quand on s'étrivent entre hommes et femmes entre couples et d'un c'est pas ça qui est prévu c'est jouer de jeu d'hémis parce que c'est pas ça qui est prévu ça va poursuivre parce qu'après à Nauriel il y aura carrière belle donc des partures fraternelles donc on rentre vraiment dans ce rapport d'hostilité dans ce discours de l'humanité qui n'était pas prévu de tout ça c'est ça que nous devons libérer donc on va bien s'entendre si vous me dites on a lâché parce qu'elle était habité avec elle ben on va bien s'entendre libérer de la mort libérer du cortège de la mort et finalement libérer de l'ébullion de la mort c'est-à-dire du péché on sera libéré du péché des fois on l'oublie et très souvent et je suis moi la première à penser ça ben quand j'aurais rejoint Christ ben j'aurais quitté ce corps incorporatique la plus grosse libération c'est je ne pécherai ce qui fait dire à chaque bénigne bossuet parce que c'est pas bossuet l'entend pas du XVIIe siècle mais je trouve cette phrase très forte la mort pour nous les croyants la mort n'est pas la fin de la vie c'est la fin du péché la mort n'est pas la fin de la vie c'est la fin du péché le péché est comme un dard rempli de venin et la résurrection de Jésus ôte définitivement je ne pécherai plus je ne serai plus tentée de pécher je serai libérée de ça et finalement c'est la libération essentielle parce que c'est aussi une de nos grandes souffrances que chaque fois retomber dans des choses qu'on n'a pas envie de faire et qui ne plaisent pas c'est ça que ça inclut en fait la résurrection de Jésus c'est énorme on est libéré de tout ça bien sûr cette situation qui se fait par étapes je vais aller très vite Dieu permet que nous soyons libérés on est dans ce règne déjà et pas encore on en a souvent parlé on est déjà libérés mais encore sous la tyrannie du péché même si Dieu nous a donné les armes pour en sortir aucune épreuve ne nous a été donnée qui était déjà au-delà de la force donc on est déjà libérés mais on est encore sous le poids de ce péché régénérés pour y résister c'est quand même la première étape à notre mort on sera libérés de l'existence du péché ce sera cette plénitude de vie et au retour de Christ on aura nos corps ressuscités dans un environnement nouveau et donc on va vivre vraiment ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce temps avec Christ ces corps-là on est totalement libérés donc oui il y a des étapes mais la mort on n'est pas notre feu de la vie c'est la fin de péché je trouvais que c'était beau se le rappeler ce qui me fait dire qu'en conclusion c'est le dernier verset de ce chapitre 15 c'est pourquoi il a expliqué tout ça avant voilà c'est pourquoi mes chers frères soyez fermés et ne vous laissez pas évoluer en fait la résurrection c'est l'espérance c'est vraiment de l'espérance et persévérer c'est une manière d'espérer et des fois quand on persévère on se dit il faut faire un effort je parlais un peu d'avenir avec quelqu'un qui me disait j'en ai marre je peux toujours persévérer toujours persévérer je les laisse d'être là et ça tombe autrement moi je ne veux plus non parce que persévérer ça doit nous encourager en fait parce qu'on a cette espérance que tout ça on l'a déjà maintenant mais on l'a déjà et c'est ce qu'il va dire c'est bon pour vous voilà ce qu'on apprend sur ce que cette résurrection de Jésus ce qu'on sait de son corps et ce que ça implique pour nous on va donc passer à notre corps de résurrection c'est de notre propre résurrection puisque l'enseignement de la Bible est clair la mort n'est pas la fin on va ressusciter c'est-à-dire la libération de notre âme la mort de notre corps on reste encore à ce corps pour elle et on va tous ressusciter au jugement de l'unier Jean 5 ce jour-là les morts se lèveront ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection qui mène à la vie ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection qui mène au jugement c'est ce qu'on appelle la double résurrection parce que certains disent les chrétiens vont ressusciter mais pas des autres on va tous ressusciter on va réveiller pour deux réalités différentes alors à quoi s'attendre je vous le disais tout à l'heure dès le début dès l'équipe scriptive ça a été compliqué cette pratique-là donc Paul va combattre vous relivez un Corinthien 15 on n'a pas le temps de le dire et non je vais essayer de vous en donner les grands liens mais à quoi s'attendre voici les erreurs de l'église de Corinth nous n'allons pas ressusciter c'est pas possible nous ne ressusciterons pas ça c'est l'état Paul va combattre c'est son verset il veut dire et quoi nous n'allons pas ressusciter il va reprendre ses arguments on va les voir tout à l'heure deuxième erreur doctrinale si nous ressuscitons ce sera dans un corps d'immatériel alors si je reviens sur cette première je vais vous mettre les trois c'est la troisième position que défend l'église de Corinth notre corps ressuscité sera en fait identique ça c'est le point de vue des pharisiens en fait notre corps sera identique 3-0 nous ne ressusciterons pas l'église primitive de Corinth 2009 sondage de la sorpresse réalisé à la veille de Pâques 10% des Français interroger croient à la résurrection des morts 10% 1 sur 10 chez les catholiques 13% 1,3 croient à la résurrection des morts chez les pratiquants 31% alors ce qu'ils appellent il est pratiquement régulier je dis quoi 100% ? 57% 57% c'est à dire à peu près la moitié donc c'est la dernière erreur théologique dont il faut parler nous allons ressusciter et on va donner les arguments de Paul tout à l'heure si nous ressuscitons ce sera dans un corps immatériel alors ça aussi c'est typiquement l'église de Corinth parce que là on vient d'une culture grecque mais rappelez-vous qu'on en découle aussi parce que dans la culture grecque chez Platon chez Socrate c'est le corps le corps il faut pas s'y attacher le corps c'est la prison de l'âme donc non et peut-être que cette erreur doctrinale vient des chrétiens d'une jeune grecque et pas juive de dire ah non on va pas quand même récupérer un corps un corps c'est ce qui nous en fait quand même il faut que notre âme soit libérée donc non si on ressuscite c'est un corps immatériel ils vont se baser c'est un verset de Paul qu'il faudra reprendre pour comprendre les termes qui sont utilisés pour comprendre ce que Paul va dire par rapport à ça mais voilà non il faut qu'on soit libéré il faut que notre corps soit libéré c'est une misère sur terre si on ressuscite c'est un corps immatériel spirituel mais vous l'ériture spirituel il est compliqué à comprendre et puis donc apparemment c'est le point de vue des pharisiens alors je vous le dis parce que je l'ai lu chez Henri Blocher je ne le savais pas la ressurrection du corps aura lieu le nom et lui on aura bien accord en chaleur et l'os mais ce sera le même aujourd'hui pour moi ça ne m'intéresse pas donc ni la haine ni la haine ni la trompe on va essayer de voir comment Paul il va essayer de défendre tout ça alors nous ressusciterons à notre tour je l'ai lu tout à l'heure je ne le relis pas on l'a lu en réalité le Christ est bien revenu à la vie comme des preuves des fruits de la maçon il annonce la ressurrection donc la Bible est très claire sur ce sujet il y en a beaucoup d'autres on peut le dire encore 15, 12, 23 22, 23 etc donc en fait dire que nous ne ressusciterons pas c'est ne pas prendre en compte la résurrection de Christ et si on ne prend pas en compte la résurrection de Christ notre foi n'est plus ça donc les deux sont profondément liés et si on n'affirme pas cette résurrection et bien on affirme que Jésus n'est pas ressuscité donc alors il faut arrêter d'être chrétien parce que ça c'est vraiment rien la foi chrétienne n'a plus de sens et Paul va commencer son prévoyé de manière très pratique en réalité il va commencer par dire qu'il a été témoin et qu'il n'est pas le seul parce qu'il va dire qu'il y a plus de 500 personnes qui ont été témoins et là il le dit dans 1,5,5,8 il va citer tous les gens il va dire il y a plus de 500 frères et soeurs qui l'ont vu et le dernier de tout ça c'est moi qui l'ai vu et donc il parle la témoin en plus l'air de cette résurrection et puis il donne un argument aussi qui je crois peut parler beaucoup à l'église versécutée aujourd'hui c'est-à-dire il va dire tous ceux qui prennent des récits à pouvoir bataire qui risquent leur vie vous croyez qu'ils font ça pourquoi ? parce qu'ils savent que Jésus est ressuscité sinon c'est pas là mais on peut le faire donc il va être très concret dans ses arguments dans ce chapitre pour dire si si il y a des résurrections et il affirme donc oui nous allons ressusciter ici tout le monde ça c'est le verset que je vous ai lu tout à l'heure alors si nous ressuscitons ce sera dans un corps immatériel non on va bien ressusciter dans un corps cher Yannos on l'a lu tout à l'heure je vous ai dit que la nature du corps de Jésus-Christ on va la retrouver dans notre nature à nous je regarde l'heure alors aujourd'hui tout ça je vous l'ai dit je vais vous mettre le verset dans lequel Paul exprime cette réalité c'est encore spirituel régi par l'esprit c'est ce verset qui a posé problématique où les chrétiens ont dit on aura un corps spirituel et pas un corps matériel puisque c'est ce que on est donc il est extrêmement important qu'on comprenne ce qu'il y a derrière les mots naturels et spirituels quand on le parle pour pouvoir affirmer que si nous ressuscitons c'est un corps immatériel là où les difficultés s'accentuent c'est dans certaines de nos traductions puisque la Bible en français courant je crois si vous l'avez c'est un corps douté de la seule vie matérielle or ce n'est pas le terme qui est utilisé en grec donc c'est pour ça on va faire un tout petit peu au vrai c'est assez court mais c'est quand même matérieux sans le faire en gros le spirituel n'est pas le contraire du matériel mais du naturel d'accord quand Paul dit qu'on a un corps spirituel il n'est pas en train de dire qu'il est immatériel il est en train de dire qu'il n'est plus régi par les lois naturelles mais par les lois de l'esprit quand Paul écrit c'est un corps mentaire doté de la seule vie naturelle ce mot là naturel c'est le mot psychikos c'est pas le mot somaticos qui parle fort et le mot psychikos c'est pas un corps matériel c'est une nature la nature depuis ses jeunesses 3 c'est à dire depuis le péché donc ce que l'on entère c'est un corps matériel régi par la loi naturelle du péché ce qui relie cet accord dans lequel règne l'esprit le plus spirituel ça ne veut pas dire un corps immatériel ça veut dire un corps qui va être profondément régi par le Saint-Esprit c'est à dire qu'en fait on sera pleinement sous la loi de l'esprit dans nos corps matériels donc c'est bien un corps en chair et en os dans lequel nous allons ressusciter et c'est important de le dire parce que ce corps incorruptible sera bien un corps en chair en os c'est ce qu'il dit et parfois nos traductions nous font douter mais spirituel ne veut pas dire un esprit ça veut dire régi par le Saint-Esprit et nous aurons un corps qui sera régi uniquement par le Saint-Esprit et ça c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qui va être beau à vivre et troisième argument troisième erreur qu'il va combattre notre corps ressuscité sera identique à mon corps présent mais ça on l'a lu déjà tout à l'heure ne serait-ce que dans les témoignages sur Jésus Paul reste dans sa lignée très pratico-pratique c'est-à-dire que pour lui le premier témoignage d'un corps différent c'est la création elle-même il va prendre l'image de la graine qu'on sève et qui sort totalement autre pourtant c'était une graine et c'était la même nature mais une graine de pommier ne ressemble pas à nous donc en gros la graine de Jésus ne ressemblera pas au corps toujours c'est un peu ça donc ça c'est son premier argument c'est vraiment là qu'il a essayé de poursuivre son argumentation il va aussi utiliser les mots comme il va comparer ce corps vie naturelle et volutante et puis après ce nouveau corps on a une édifice donc il y aura une différence ça c'est clair ce sera pas le même corps voilà pour les arguments qui ont été donnés notre corps sera tel qu'il a été pensé et créé à l'origine je l'ai dit tout à l'heure je leur ai dit il va retrouver sa nature initiale que Dieu a déclarée très bonne c'est ça qu'on va retrouver et c'est ça qu'on va être très bon c'est ce corps qu'on va retrouver alors une fois qu'on a dit ça pour certains cette résurrection et bien c'est peut-être une réincarnation et là je reparle dans mes dans mes sondages 2018 20% des européens croient en la réincarnation dont des chrétiens qui vont utiliser entre autres le passage de Nicodème où Jésus va lui dire il faut naître de nous ils vont partir de ce l'accès pour dire c'est une réincarnation qu'on aura ce nouveau corps même si il n'est pas le même c'est une réincarnation en fait il est hyper important de savoir que les deux sont totalement incompatibles dans nos discussions avec nos amis parce qu'il y a comme beaucoup de gens qui croient en réincarnation la résurrection n'est pas une réincarnation et je vais vous rouler montrer tout de suite en fait elles sont bien neutralement opposées en gros la résurrection c'est que la grâce la réincarnation c'est du mérite et dans la philosophie bouddhiste qui prend quand même beaucoup beaucoup de place aujourd'hui on est dans la question du mérite donc je crois qu'il y a des messages centrales des messages centraux centrales qu'il faut annoncer c'est vraiment qu'on n'est pas dans le mérite qu'on est dans la grâce parce que ça met des années à comprendre la grâce bien nous on ne la comprend pas totalement François Bourbon qui a travaillé sur la question de la réincarnation explique ce que c'est la réincarnation est l'action par laquelle l'être intime et authentique de l'homme l'âme subsiste au travers d'existences corporelles successives cet élément permanent souvent les âmes se réincarnent à la mort du corps précédent l'avenir de l'âme dépendra donc de la conduite que nous aurons eue dans notre existence corporelle et qu'on subira souvent à une perfectionnale progressive en fait c'est une réincarnation pour être toujours meilleure d'autres chances pour être encore meilleure vous voyez bien on est dans la question d'une élite et la Bible elle dit tout à fait l'averse il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient du jugement donc la réincarnation n'est pas du tout compatible avec l'activité pour beaucoup c'est peut-être une manière de se dire ok j'ai encore une chance j'aurai encore une chance et c'est vrai que le message de dire en fait c'est aujourd'hui ou pas il peut être fort ça rappelle ton témoignage et tu faisais ce que j'ai fait j'ai comme une petite chance pour être pas c'est cette périmédie qui t'a dit on est là-dedans la théorie de la réincarnation est basée sur la notion de la lente amélioration de l'homme par ses efforts et de la valeur expiratoire et ses souffrances je suis souffrée que je fais c'est la négation de la grâce de Dieu et de son homme donc on est pas là-dedans mais alors absolument pas on est dans la résurrection d'un corps incorruptible et ça fait beaucoup beaucoup mieux voilà c'était juste à ma partie qu'on parlait de ça pour avoir des arguments des fois dans nos discussions et je termine par la dernière thématique qui sont les nouveaux cieux et les nouvelles terres parce que finalement un corps ressuscité et un corps incorruptible sur la terre telle qu'elle est aujourd'hui ben non parce que Dieu quand il fait les choses nouvelles il les fait entièrement donc il y a cette affirmation on l'a vu dès le début de ces nouveaux cieux et de ces nouvelles terres cette nouvelle Jérusalem je cite Apocalypse 5 la cité sainte où le peuple de Dieu ne connaîtra plus ni la faim ni la soif ni l'âme mais entendra des chants de l'ange un corps nouveau dans un environnement nouveau alors beaucoup de versets par le ça on va juste lire Romain 8 c'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un arment des îles c'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous qui entendons la résurrection et les choses nouvelles les arbres aussi et la nature aussi car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité en se rebellant contre Dieu on a plongé la création avec nous dans le pêche elle aussi a été soumise au pouvoir de la fragilité cela ne s'est pas produit de son gré mais à cause de qu'il y a son risque il lui a toutefois il lui a toutefois donné l'espérance et que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire c'est juste qu'hémonial nous attendons au Dieu la première de nos ciels et de nos terres oui il est quoi il est quoi le premier nous allons obtenir la cause voilà alors comment ça va se passer que va devenir notre terre actuelle je vous donne les trois visions parce que je vous laisserai choisir celle que vous voulez notre bonne vieille terre pour les théologiens luthériens elle va être anéantie je vous donne les principaux elle va être anéantie c'est leur position majoritaire à part les hommes et les anges la terre va être anéantie par le feu c'est référence à deux pierres je vous ai mis les références c'est référence à des versets bibliques bien sûr Jésus le dit le ciel et la terre doivent disparaître ça va tuer la clare encore Jean déclare qu'il voit un nouveau ciel et une nouvelle terre donc le positionnement des luthériens c'est qu'il y a c'est l'anéantissement de cette terre qu'on connaît pour quelque chose de totalement nouveau c'est-à-dire une nouvelle création le danger de cette position c'est qu'on peut avoir un regard très négatif sur l'actualisation aujourd'hui dire que c'est pas la peine d'en prendre soin de toute façon elle va être anéantie donc c'est pas la peine de la sauvegarder c'est pas la peine de la protéger si on va jusqu'au bout de notre geste puisque de toute façon elle va être anéantie donc ça peut être le danger de cette position la terre est divinisée c'est le produit des orthodoxes et là c'est pas une autre création c'est une autre nature elle est venue diviniser elle a pris les attributs de vie elle descend sur cette terre et nous serons divinisés la nature aussi impossible de savoir à quoi ça va ressembler mais c'est divinisé c'est une autre nature et ça signifie qu'on va participer aux qualités de la vie divine voilà ce que disait orthodoxe une terre divinisée qui va prendre les caractéristiques de Dieu c'est comme ça qu'il va échouer la majorité des crises catholiques et les réformés pensent que la terre va être transformée c'est-à-dire restaurée pour eux c'est vraiment difficile d'imaginer que Dieu qui a dit que sa nature était très bonne qui va complètement l'animer parce qu'il l'a créée très bonne donc pour eux il va la restaurer il va refaire quelque chose de nouveau mais il va faire la restauration c'est un autre aspect c'est un peu une transfiguration peut-être si on prend l'image et il s'appuie là-dessus sur la primalité la constance de Dieu Dieu est fidèle Dieu est constant il parle par exemple il y a beaucoup de rapports entre le neuf qui vient de l'ancien la nouvelle alliance en lien avec l'ancienne il n'a pas complètement annihilé la première donc c'est là-dessus ce qu'on se positionne et réformer par rapport à cette nouvelle terre est-ce qu'elle sera anéantie complètement pour une nouvelle est-ce qu'elle sera transformée on verra bien avant la chute la création actuelle était le paradis Dieu n'a pas créé un nouveau monde il a chassé à dents et à il n'a pas créé quelque chose de nouveau donc il est possible de penser qu'on va retrouver ça j'ai un bâtiment il y a une on va pouvoir y retourner qu'elle va être ça va être restauré et transformé donc voilà ce que je peux vous dire sur que deviendra cette terre actuelle je ne vais pas vous en dire beaucoup plus et à quoi ressemblerait notre nouvelle création je crois que c'est surtout là que c'est important de terminer dans les grandes lignes alors là on parle d'apocalypse dans les grandes lignes peut-être avant de donner quatre caractéristiques pour cette nouvelle création il faut se rappeler que l'objectif de Jean c'est de nous encourager que de choses nouvelles que ce soit anéanti et nouveau que ce soit restauré que ce soit divinisé en fait c'est pour nous encourager parce que c'est pour quelque chose de meilleur et ça c'est vraiment le livre de l'apocalypse le livre de la police c'est un livre d'encouragement pas un livre terrorisant une femme du monde mais un livre d'encouragement et c'est important de dire il y aura beaucoup de symbolique on va en parler un petit peu et en même temps tout n'est pas symbolique mais il y a une grande importance de symbolisme dans la vision de Jean quand Jean décrit c'est qu'il peut le faire et quand il va dire que les choses sont ineffables c'est juste qu'il est en train de dire je ne peux pas vous l'expliquer parce qu'on ne sait pas ce que c'est parce qu'on ne l'a jamais vu c'est comme si un ingénieur informatique aujourd'hui essaye de rencontrer quelqu'un de l'âge de Pierre pour me l'expliquer what's up il faut donc l'expliquer l'électricité il faut donc expliquer l'électricité qu'est-ce qui va sans objet concret aujourd'hui dans le sens de stratégie on peut expliquer l'électricité à un homme de Néandertal si, si, si on va se voir on va se voir sur des boules de métal c'est comme métal l'électricité ça va se faire non, tu ne sais pas comment expliquer sans objet concret c'est un peu ça que je m'essaye de faire sans objet concret il essaie de nous expliquer et donc il va être dans la symbolique de ce qu'on comprend de ce qu'on sait c'est là-dedans qu'il va être et je crois qu'en réalité il faut juste se dire qu'on va être surpris en bien et qu'il faut être prêt parce que Dieu est un Dieu qui a des surprises être vraiment totalement surpris parce qu'on va être un peu l'homme de la journée et puis la troisième chose c'est que dans cette explication que Jean essaye de faire avec les mots qu'il a il va avoir beaucoup de références à l'ancien testament et là je trouve que Dieu est beau parce qu'il fait référence à qui on est et à nos repères même religieux parce que le peuple juif s'il rappelle qu'il fait référence à Isaïe donc c'est des choses sur lesquelles on peut se poser et ça aussi je trouve ça agréable mais ce sera tellement mieux j'ai écrit c'est comme un poisson dans un avocat à qui on promettrait un accord il y a un plus grand et mieux équipé pour lui expliquer la mer on comprendra mais c'est un deçà qui va les appeler donc ça c'est un peu les grandes lignes pour essayer de comprendre ce que c'est que c'est cette nouvelle thème alors à quoi de la ressembler et bien on l'a vu tout à l'heure je ne sais pas si c'est qui a surpris je lis un nouveau ciel je lis un nouveau ciel une nouvelle terre la mer n'existait première symbolique parce qu'effectivement les gens ne sont pas en train de dire qu'il n'y aura plus de la terre qu'il n'y aura plus d'océan moi j'espère parce que là je n'en veux que l'océan indien tellement beau je suis certain qu'on va pouvoir en voir d'autres donc on est vraiment dans une symbolique de la mer n'exister je vais me baser là sur une conférence de Don Carson qui est un théologien assez exceptionnel canadien qui a écrit je vous ai mis le lien c'est une possibilité en entier et si on arrive à partir je vais avoir 10 minutes encore à parler ça va beaucoup ouais ok qu'est-ce que c'est qu'il y a sa vie de la mer dans ce ministère ça c'est pas la sienne vous avez quoi comme image comme chocerelle concrète nous avec la mer rouge traverser la mer rouge etc Esaïssa quand c'est 20 les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les flots agitent la base et le limon pour Israël la mer c'est violent c'est instable et c'est synonyme de combat avec le mer donc quand j'en ai écrit la mer il fait référence à ça et pour les juifs c'est le temps que ça parait dès le livre de la Genèse on représente le gouvernement l'instructeur de l'eau avec le récit puis l'éluge puis on a l'épisode de la traversée de la mer rouge où les cavaliers égyptiens se rendent outils dans les flots il n'y en a qu'un qui marche sur lui c'est joli il y a aussi un immense symbolique les magnifiques pierres et seigues mais il n'y arrive pas complètement donc je n'en ai pas en train d'affirmer une vérité géographique heureusement pour nous une vérité spirituelle dans ce nouveau ciel et cette nouvelle terre ce sera l'absence de méchanceté qui est venu ce sera l'absence de mal et ce sera l'absence de lutte contre le mal c'est ça qui nous attend dans cette nouvelle terre les extraits d'après les athéens les porteront toujours ouvertes il n'y aura plus de nuit il n'y aura plus de menaces en fait et de ça la mer n'existe plus c'est-à-dire le mal n'existe plus l'un du coup d'autre il n'y aura plus de mort ce sera l'abondance la romance de beauté la romance de joie belle comme une mariée séparer ces pierres précieuses d'une transparence cristalline il n'y aura plus du beau en fait c'est ça que la lune a fait il n'y aura plus du beau et il utilise genre des extraits par la transparence cristalline d'une pierre précieuse parce qu'il ne sait pas comment dire autrement mais ce sera plus et mieux il n'y aura plus de solitude parce que la nouvelle jérusalem c'est une ville si vous pensez vous allez être tout seul à un cocotier avec un bouquin c'est une ville c'est à dire qu'il y a une réalité sociale on va vivre une église pleine on va être ensemble ça aussi c'est beau de penser ça il n'y aura pas de rupture de ce lieu de communion avec eux donc voilà ce qu'on sait à quoi elle ressemblera en fait la mère n'existera plus c'est-à-dire le mal n'existera plus verset 22 je ne vis aucun temps ça aussi je dis que c'est un bizarre en fait ce sera nous c'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin d'un lieu précis puisque ce sera ce sera l'ensemble il n'y a plus de temps parce qu'il n'y en a plus besoin et là on va vivre d'une manière directe et permanente ce verset voici la tente de Dieu avec les hommes il habitera avec eux ils seront saufs et lui sera leur Dieu donc là-dedans on est le temps tout s'indiscrit mais là on va être tellement donc il n'y a plus besoin d'un lieu laidier il y a autre chose dans lequel on n'a plus besoin non plus c'est le soleil et la lune parce qu'on va vivre pleinement je suis la lumière lune tout va être transformé en magique en beau on va vivre pleinement on va vivre pleinement ce verset de Malachie 3.20 je suis le soleil qui délire il n'y aura plus besoin d'éclairage on sera dans la lumière et ce point central ce fleuve et l'arbre de la vie j'en ai parlé tout à l'heure c'est symbolique de ce retour à ce jardin des délais avec la vie au milieu de ce Dieu-même donc c'est vraiment très lumineux comme explication sur ce qui nous attend sur cette nouvelle création qui sera vraiment qui sera vraiment quelque chose d'exécuré alors qu'est-ce qu'on va faire sur cette nouvelle création comment est-ce qu'on peut imaginer l'éternité alors je vous cite d'autres garçons j'en ai parlé un tout petit peu hier dans le teaser voilà ce qu'il dit on imagine souvent l'éternité comme être avec quelqu'un en longue chemise de nuit blanche avec une oeuvre au-dessus de la tête qui joue de la arbre sur un large ça risque d'être long et en milieu ou quelques minutes à l'année c'est mieux que l'enfer mais pas beaucoup qu'est-ce qu'on va vivre et bien l'éternité c'est vivre éternellement en présence de Dieu une vie glorieuse dans un corps glorieux entouré d'une terre restaurée pour accomplir la volonté de Dieu on va accomplir la volonté de Dieu ça qui a été donnée dans Genève 1 et 2 donc on prend soin de la terre effectivement donc c'est pas pour rien faire pour juste être posé sur un mur et la première volonté de Dieu c'est de l'adorer la première volonté est de l'aimer et ça c'est des versets on va se prosterner on va le louer on va faire appel à lui on va le contempler on va chanter on va l'aimer on va l'adorer etc c'est ça la volonté de Dieu c'est qu'on l'aime qu'on l'adore ok ça fait partie de sa volonté et nous avons été invités pour vivre pleinement certains caractères et certains attributs de Dieu on va vivre pleinement la liberté on aura l'éternité pour comprendre ce que c'est qu'est l'amour on aura l'éternité pour comprendre ce que c'est que la gloire on aura l'éternité pour comprendre ce que c'est qu'avoir l'autorité c'est pas pour rien faire on aura l'éternité pour la plénitude de vivre vivre pleinement encore aujourd'hui au Boulot je parlais avec une garde de 78 ans qui me disait je ne vis pas que je suis heureux on va vivre pleinement nous aurons le qualité pour nous réjouir qui était une hoste de l'agneau un véritable bancaire où on mange où on boit avec lui et on n'est pas forcément que dans de la symbolique parce que je suis là manger il faut le sens concrètement des fois on est bien dit c'est de la symbolique ben moi j'espère que nous c'est moi j'aime bien manger toi aussi ben ça va au moins de réaccord au moins de d'obtention sur réalité donc ouais on va se réjouir en réalité on va plus soyer ensemble hier on a fait un dimanche plus mais ça va être encore un méga dimanche plus ça va être un méga éternel plus je sais pas si je m'ai dit nous aurons l'éternité pour exercer de plus grandes responsabilités regardez ce texte qu'on connait tous par cœur des ouvriers fidèles viens bon fidèle serviteur tu as été fidèle dans des petites sources je t'en donnerai des plus grands il s'est pas dit viens te reposer ah ben on aura les plus grands de la sensibilité alors elle est déchargée de prendre soin de la création de la dominer c'est ce qu'on va devoir faire c'est la volonté de Dieu pour d'autres questions mais aussi en lui blocher vous savez quoi toutes les serviteurs on va apprendre parce qu'on va pas avoir comme ça les caractéristiques de Dieu par contre on va apprendre parfaitement c'est à dire on va apprendre et connaître comme on a été connu et ça va nous prendre une éternité si tu veux dire à d'autres personnes que on se prend une semaine de ta vie du ciel tu vas pas pouvoir comment ça est bonne parce qu'il va falloir apprendre les grecs avant que peut-être qu'il faut un 3 milliards d'années pour apprendre les grecs mais on s'en fiche parce qu'il t'en fait 3 milliards d'années pour apprendre les grecs pour aller par les remises après et moi j'aime cette vision du ciel parce qu'en fait elle change de ce qu'on pense on va avoir l'éternité qu'on va apprendre on va apprendre parfaitement c'est à dire sans aucune erreur on saura parfaitement on va apprendre c'est chouette non ? or il dit ça parce qu'il dit que Dieu est infini c'est ce qu'on disait dans la vie ses richesses sont infinies on va pas comme ça faire le tour de Dieu c'est pas possible on va faire tout ça et il termine par dire nous aurons l'éternité pour croître dans les 3 choses qui demeurent la foi l'espérance et l'amour pas la foi dans le sens du salut mais la foi dans la confiance on aura l'éternité pour apprendre à faire la chance à Dieu on aura l'éternité pour espérer c'est à dire pour s'attendre on aura lui toujours lui et on aura l'éternité pour rééver toujours lui c'est une belle perspective je trouve de cette vie éternelle alors je conclue réjouissons-nous en fait réjouissons-nous vraiment et soyons dans l'espérance parce que Dieu fait toutes choses nouvelles et c'est pas vrai c'est ce qu'on va dire genre sans se cartelle donc c'est des belles choses qui nous attendent et moi je me suis dit que ma prière c'est vraiment que ce soit mon désir de coeur dès aujourd'hui de participer à ça et pas de m'emboisser parce qu'en fait c'est ça qui m'attend donc les joueurs sont vivant mais maintenant cette espérance si vous lisez la confession une fois la perspective ménonite il est écrit que l'église est une réalité collective qui s'inscrit dans cette nouvelle terre c'est le monsieur on est dans le déjà et pas encore en tant qu'église on doit refléter ça on peut déjà vivre maintenant pour que je te dire seulement ça n'est bien que l'heure on peut essayer de refléter de ce qu'on peut mais on est appelé à refléter et ce texte nous a vite vraiment accéléré et ça c'est vraiment le beau final pour tous ceux qui souffrent dans leur corps dans leur âme dans leur esprit et recevez-vous avec un Dieu en sachant que tout ce qui est douloureux aujourd'hui passera tout ce qui est douloureux aujourd'hui passera un jour viendra où nous vivrons la plénitude de joie en ta présence et le bonheur éthériel auprès de l'amour s'entendez-vous au passage voilà j'ai fini j'avais à partager ça va ? est-ce que quelqu'un veut venir en priant je te remercie à Dieu de surprise qui nous attend je vais essayer de parler dans ce qu'il y a c'est un peu Seigneur je suis en russie parce que tu fais déjà toute chose nouvelle dans la vie et tu me transformes déjà et je te remercie pour cette nouvelle vie c'est une nouvelle terre c'est une notion qui nous attend c'est-à-dire et je ne peux plus qu'on puisse réjouir dans cette absence et que je puisse faire grandir notre espérance et notre confiance en toi et à moi aussi pour que ça c'est une autre intense bonne nuit pour que ça c'est une autre 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 Sous-titrage ST' 501